Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des grands miracles du Coran, c'est la voûte protégée du monde. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très important du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par les recherches scientifiques effectuées au XXe siècle. L'atmosphère entourant la Terre tient une place fondamentale dans la préservation de la vie, tout en détruisant de nombreuses météores, grandes et petites, lorsqu'elles s'approchent de la Terre, elles les empêchent d'y tomber et de mire à de nombreux êtres vivants. De plus, l'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Ce qui est le plus frappant dans cette fonction de l'atmosphère est qu'elle ne le laisse passer que les rayons inoffensifs et bénéfiques. La lumière visible, l'ultraviolet proche et les ondes radio. Tout ce rayonnement est essentiel pour la vie. Les rayons ultraviolets proches que l'atmosphère ne laisse que partiellement passer sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majeure partie des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère et seule une partie restreinte et essentielle du spectre ultraviolet parvient jusqu'à la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. Elle protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés Celsius. Outre l'atmosphère, il faut aussi parler de la ceinture de Van Halen. La ceinture de Van Halen, une couche issue du champ magnétique terrestre, sert également de bouclier contre le rayonnement nuisible qui menace notre planète. Ce rayonnement, qui est constamment émis par le Soleil et les autres étoiles, est mortel pour les êtres vivants. Si la ceinture de Van Halen n'existait pas, les énormes éruptions d'énergie, appelées éruptions solaires, que connaît fréquemment le Soleil, détruiraient toute vie sur Terre. Voilà comment Dr. Hulos explique l'importance des ceintures de Van Halen pour notre survie. La Terre est la plus dense des planètes du système solaire. Ce grand noyau composé de nickel et de fer exerce un grand champ magnétique. Ce champ magnétique forme la couche protectrice de radiation de Van Halen. Cette couche protège la Terre contre des bombardements de radiation. Sans cette couche, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La seule autre planète qui possède un champ magnétique et qui est formée de zones rocheuses est Mercure. Mais l'intensité de ce champ magnétique est 100 fois moins importante que celle de la Terre. La couche protectrice de radiation de Van Halen est particulière à la Terre. On a calculé que l'énergie transmise lors d'une seule de ces éruptions équivalait à 100 milliards de bombes atomiques. Donc une seule est équivalente à la bombe lancée sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 58 heures après une éruption, on a noté que les aiguilles magnétiques des boussoles effectuaient des mouvements inhabituels. Et à 250 km au-dessus de l'atmosphère terrestre, la température s'est brusquement élevée à 2500 degrés Celsius. Bref, c'est un système parfait qui fonctionne au-dessus de la Terre. Il enveloppe notre monde et le protège des menaces extérieures. Et il y a bien des siècles, le Coran nous a informé déjà que l'atmosphère du monde fonctionne comme un bouclier protecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada